Très bien. Question orale. Le chef de l'opposition de sa gracieuse majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, jeudi, lors du budget, vous avez mis le pied sur l'accélérateur avec plus de dettes, alors que vous auriez dû appuyer sur les freins, la pédale des freins. Alors, mettons un peu de contexte, si le budget était adopté, que demain en Ontario auront, les jeunes en Ontario auront plus de 20 000 $ de plus en dettes, et les nouveaux-nés auront une dette provinciale de 20 000 $ parce qu'on ne pouvait pas prendre la décision, c'est le double sous le mandat libéral. Première ministre, est-ce qu'il est moralement acceptable de mettre 20 000 $ de dettes sur les jeunes pour maintenir les libéraux au pouvoir? Merci, M. le Président. Cette jeune fille, aujourd'hui, lorsqu'elle aura 4 ans ou 3 ans, elle pourra aller à la maternelle à temps plein et à la pré-maternelle à temps plein, et sa famille aura accès aux meilleurs soins de santé dans le monde. Cette jeune fille, si elle était née aujourd'hui, elle pourrait devenir, avoir un diplôme d'études secondaires excellent et aura un meilleur lien avec la main-d'oeuvre et pourra trouver un travail dans cette meilleure province qu'il y a l'Ontario. Maintenant, le calme complémentaire. Le problème que nous avons, c'est que le gouvernement numéral ne comprend pas l'économie de base. 11 milliards de dollars, c'est le paiement, le coût de la dette qui pourra augmenter et 1 million de dollars qui pourra être utilisé, et ce milliard de dollars qui pourra être utilisé dans les universités et construire des autoroutes. Vous dépensez 11 milliards de dollars à des prêteurs étrangers. Pensez-vous pas que le gouvernement est moralement en faillite, alors que ceci pourrait aller dans le transport, en soins de santé, alors qu'il va à des prêteurs à l'étranger au lieu d'aider les jeunes dans cette province à obtenir un emploi et une meilleure éducation? Est-ce que le gouvernement libéral comprend ce principe de base en économie? Merci, M. le Président. Oui, nous avons un plan pour éliminer le déficit d'ici 2017-2018. J'ai confiance aux entreprises de la province qui vont travailler avec nous que ce budget veut créer les conditions des emplois dans la province pour travailler sur les enjeux qui affectent les gens jour le jour pour que ce jeune, cette jeune qui sera né aujourd'hui, aura tous les avantages qu'elle mérite ou qu'elle mérite. Voici le contenu de ce budget. Je voudrais dire aux partis d'en face que leurs initiatives, comme le coût en immobilisation qui va aider les entreprises à créer des emplois. J'espère que l'opposition va accepter à trouver ce budget complémentaire. Je crois que la Première ministre comprend que les coûts en immobilisation étaient une initiative de son homologue fédéral pour revenir à la Première ministre. Elle nous dit quelques jours après le budget et que nous avons maintenant un plus grand déficit. Comme par exemple, Waterloo a perdu une usine de fabrication, de transformation en Ontario, Je sais que la Première ministre, certainement à la lumière des deux dernières fermetures d'usine et les gens qui sont au chômage dans cette province, est-ce que vous comprenez que votre budget est sur la mauvaise loi? Merci, M. le Président. Oui, c'est toujours terrible pour les familles et les travailleurs lorsque les entreprises quittent au ferme, M. le Président. La réalité où nous avons créé plus de 400 000 emplois depuis la crise économique et il me semble qu'il est encore plus urgent d'avoir un plan en place et les gens d'en face parlent des coûts d'immobilisation. Si ce budget n'est pas accepté, donc notre partie de l'équation ne sera pas en place. C'est, par exemple, dans le secteur de la fabrication, je suggère que si le chef de l'opposition est intéressé dans la croissance économique et la création d'emplois, et la croissance, il accueillera le budget. Nouvelle question? Chef de l'opposition, de retour à la Première ministre, nous sommes en désaccord. Lorsque je parle aux entreprises, aux directeurs, aux travailleurs, et voici le conseil que j'ai. Maintenant, il faut changer de gouvernement. Le gouvernement est venu de changer de gouvernement. C'est ce qu'ils disent. Dans mon illustration sur le fait que votre gouvernement libéral va donner une dette à tout enfant qui sera né de la province, une dette de 20 000 $, et vous avez doublé la dette de l'Ontario depuis que vous êtes au pouvoir. Vous comprenez également, les gens de l'Ontario, ils savent très bien que l'argent n'est pas gratuit. Les gens de l'étranger utilisent l'argent, le coût de la dette, pour investir dans l'étude secondaire, dans les métros. Donc, cette niveau-née en Ontario aura beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Lorsque vous pensez à l'impact que le coût de la dette et que vous retirez des possibilités d'emploi, le moment ne sera-t-il pas venu d'avoir une nouvelle démarche, de mettre l'accent sur la création d'emplois? Je pense que c'est une proposition pour la quatrième année de suite. Nous avons atteint nos objectifs fiscaux. Nous sommes le seul gouvernement au Canada qui l'a fait. Nous allons atteindre nos objectifs pour la cinquième année. Ils seront réalisés. Nous allons équilibrer le budget à décès 17-18. Et pour nous, c'est important. M. le chef de l'opposition avait fait ce qu'il voudrait faire. Et il retirait les investissements dans l'avenir de cet enfant qui naît aujourd'hui. Et je ne crois pas que nous pouvons faire face. Que nous pouvons, en même temps, nous devons être responsables sur le mouvement fiscal, sur le plan fiscal, pardon, et nous devons nous assurer que nous maintenons nos acquis en soins de santé, en éducation, parce que c'est une garantie que l'avenir sera brillant pour cet enfant qui naîtra aujourd'hui. La première ministre dit que ce n'est pas une proposition et où je suis en désaccord, c'est-à-dire aller vers le déclin, c'est ce que je comprends. Nous allons nous avancer davantage dans la dette. Et ce qui comprenait la prospérité à venir. Nous allons maintenant devenir une province pauvre avec de l'argent à venir du fédéral. Nous voulons être les meilleurs en entreprise. Nous voulons appuyer nos secteurs publics. Le choix est très clair. À la page 109 de voie budget, que vous allez augmenter le déficit. Alors que nous avons une dette si énorme, alors que nous allons nous affoncer davantage dans la dette, le jeune qui naîtra demain sera en danger. Première ministre, pourquoi ne le faites pas? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, merci, M. le Président. Oui, j'ai beaucoup confiance en cette province parce que, à cause de notre main-d'oeuvre bien formée, de nos soins de santé, de notre système d'éducation que nous appuyons, à cause de notre engagement en les investissements des infrastructures, ce que le chef de l'opposition ne décrit pas. Quel sera l'impact des coupures qu'il fera sur la population? Ceci signifiera. C'est-à-dire que nous allons sortir les enseignants dans les classes, nous allons diminuer l'appui aux gens qui en ont besoin. On ne pourrait plus continuer à investir dans les soins domiciles et on ne pourrait pas construire des ponts et des infrastructures. Et comme les infrastructures dans le nord et dans le sud de l'Ontario, parce qu'ils doivent être réparés. Voici ce qui est à risque si le chef de l'opposition a été le chef de l'Ontario. Nous n'allons pas adopter cette démarche complémentaire. Final. Clairement, ce budget n'est rien d'autre qu'une tentative d'acheter l'appui des néo-démocrates. Vous avez dépensé des millions de dollars pour fermer les centrales à Mississauga et à Hauteville pour sauver vos sièges. Maintenant, vous allez utiliser, ironiquement, un autre milliard de dollars pour acheter l'appui des néo-démocrates. Pensez aux jeunes ou à la jeune qui naîtra demain à Niagara ou à Sunnybrook. On lui doit qu'on ne devienne pas que la Grèce du Canada, la Californie du Canada. Nous voulons avoir une province prospère et fière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si le gouvernement dépense au-delà de ses moyens année après année, il y aura un déclin. Nous voulons avoir une province plus forte en Ontario, dépenser selon les moyens, et vous voulez-vous faire la même chose? Monsieur le Président, dans notre budget, nous proposons une stratégie d'emploi pour les jeunes. Nous croyons qu'il est vraiment important de mettre en place des soutiens pour les jeunes. Nous savons que le taux du chômage des jeunes de 16,5% est inacceptable. Il faut faire quelque chose. C'est le projet de notre budget. Il y a des personnes âgées qui attendent des soins à domicile. Nous avons mis de côté de l'argent pour couvrir ce besoin. Ce sont des problèmes devant les gens tous les jours. Ce ne sont pas des problèmes du NPD ou des conservateurs ou des libéraux. Ce sont des problèmes des ontariens. Et c'est de là que je crois vraiment que ce bébé né aujourd'hui doit faire partie d'une famille, d'une société qui a des occasions. Et c'est de cela que traite le budget. Le chef du troisième parti, question du Premier ministre. Leur gouvernement a signé un accord pour permettre de mettre à des plus grandes corporations de l'Ontario à partir de 2015 et qui va coûter 1,1 dollar. La semaine dernière, le ministre de Finances a espéré retarder ceci. Ma question, est-ce que la Première ministre a eu une réponse ? Merci beaucoup. Je n'ai pas reçu de réponse. Comme l'a dit la chef du troisième parti, nous avons écrit au fédéral, ils sont responsables de 115 % des impôts de l'Ontario. mais il faut répéter, est-ce que le ministre des Finances a dit à l'entreprise, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une réduction. Ce n'est pas nouveau, c'est une chose qui existe et qui est connue. Et lorsque la chef du troisième parti dit 1,3 milliard dollars, nous avons la réalité qu'il y a un budget qui a été l'élu, qui est discuté. Et je crois que le moment est venu pour tous les partis d'étudier le budget de prendre une décision s'ils vont l'appuyer ou non. Question complémentaire. Monsieur le Président, le jeudi, James Flair, le ministre fédéral des Finances, a répondu à la question de ce sujet. Il a dit qu'il y a une entente depuis les deux gouvernements sur la question et nous n'allons rien changer. Est-ce que cela surprend la première ministre? Merci beaucoup. Comme j'ai dit, on est en contact avec le gouvernement fédéral et monsieur le Président, je crois que nous devrions parler de ce qu'il y a dans le budget pour savoir si le troisième parti a un intérêt à avoir ce débat et en arriver à une décision sur le budget au sujet de la création d'emplois et des gens dans leur vie quotidienne. Chaque personne et chaque région aurait le soutien nécessaire pour éliminer les déficits d'ici 2017-2018. Nous avons, réponse, nous avons eu des tables rondes, des réunions et j'espère que la chasse du troisième parti va travailler avec nous pour faire adopter ce budget. Dernière complémentaire. Des fonctionnaires du ministre des Finances avaient dit que la demande ne viendrait pas surprendre le fédéral. Ils savaient qu'on leur demanderait au sujet de cette réclémentation. Et qu'a dit le gouvernement à ce sujet? Je ne sais pas. Mais au moins, ils savent que cela nous intéresse. Mais après, dire qu'il y a une autre discussion qu'on devrait avoir quel est le risque si jamais le budget n'est pas adopté. Nous devons comprendre que si ce budget n'est pas adopté, l'amélioration aux prestations d'enfants n'irait pas l'avant que l'investissement dans les soins à domicile fournie aux gens quand ils ont un besoin. n'aura pas lieu, l'investissement dans l'infrastructure n'aura pas lieu. Tout ceci est en danger. Je ne crois pas que les Ontariens veulent avoir des élections maintenant et cette initiative ne peut marcher que si le budget est adopté. Nouvelle question à la première ministre, malheureusement, c'est exactement le genre de choses qui rend les... J'entrais signer que ce jeune gouvernement, le gouvernement a dit qu'il serait injuste de travailler dessus. plutôt que de faire le travail, le ministre a écrit une lettre à la dernière minute sans mentionner d'éliminer ce montant ni dans le discours d'une document. Est-ce que la première ministre comprend que les gens veulent avoir des résultats plutôt que d'avoir des promesses vides qui laissent en place le statu quo ? Merci beaucoup. Ce n'est pas une fuite ni une réduction, il n'y a rien de nouveau. Nous travaillons avec le fédéral là-dessus. Mais il y a toute une gamme d'initiatives dans ce budget qui traitent des besoins des Ontariens, des problèmes soulevés auprès de moi et de mes collègues, d'avoir des emplois, surtout les jeunes, le besoin d'avoir des occasions pour les jeunes, de trouver des postes d'apprentis, d'avoir accès à des capitaux et des conseils en matière de plan d'affaires. Ce genre de soutien fait partie de notre stratégie et j'espère que l'autre parti pourrait l'appuyer. Je crois que c'est le moment pour une détermination. Il y a eu beaucoup de discussions, mais c'est le moment de grandes décisions. Merci. Complémentaire. Beaucoup d'Ontariens m'ont contacté et beaucoup de gens ont vu que ceci reflète les idées du NPD. Mais il voit aussi un gouvernement qui fait des promesses qui n'ont pas l'intention de respecter. Est-ce que le Premier ministre comprend pourquoi les gens sont cyniques au sujet de la politique ? Je fais partie du gouvernement qui tient ses promesses en matière de maternelle à longueur de journée et les transports en commun, le député de Hamilton et de Stony Creek. Est-ce que vous pouvez retourner à votre place pour retirer ? Je retire, Monsieur le Président, Madame la Première ministre. Je fais partie d'un gouvernement qui allait promettre de réduire les temps d'attente. Nous avons respecté les problèmes et nous, nous allons continuer à le faire si on peut faire adopter le budget. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, des gens veulent faire confiance à leur gouvernement. Nous avons proposé des idées pour que le budget soit imputable. mais si ce n'est pas la garantie de la période d'attente pour son domicile ou la réduction au taux d'assurance voiture, centaines de millions de dollars à gaspiller quant aux centrales où le manque de tout effort d'éliminer cet avantage fiscal d'1,3 milliard de dollars, c'est la même chose. Est-ce que le gouvernement est prêt à écouter de nouvelles idées pour que le budget soit plus imputable ? Je suis désolé. Il y a eu pleinement d'occasion pour les ontariens et pour le troisième parti de dire leurs mots et de dire maintenant qu'on n'a pas écouté et sur le point d'être ridicule. Si vous regardez notre budget, que nous avons prêté des questions soulevées par le NPD parce que c'était des questions qui nous intéressent aussi. Mais de prétendre maintenant que l'on reprenne à partir de 0, ceci n'aura pas lieu. Nous avons présenté un budget, c'est un budget responsable, équilibré et qui est dans le meilleur intérêt des ontariens. Et j'espère que le troisième parti va nous empuyer. Asseyez-vous, si vous plaît. Le ministre des Services communautaires, s'il vous plaît. Nouvelle question. Monsieur le député de RQH, question à la Première Ministre. On a entendu parler des documents sur les centrales. Pouvez-vous nous assurer qu'il n'y a pas d'autres documents de cabinet que vous avez signés sans lire ? Vous ne comprenez pas. Le leader de la Chambre, Monsieur le Président, c'est toujours amusant d'entendre les conservateurs demander au sujet des documents des centrales. En essayant d'être aussi transparente possible, le gouvernement a demandé une motion qui produirait tous les documents de toutes sortes de ministères et agences. En recouvrant le tout, à la surprise de nous tous, les députés conservateurs et le NPD ont voté contre. Mais lorsqu'il s'agit de transparence, la question qu'on leur posait, quand est-ce que les candidats conservateurs qu'on partent retrait devant le comité, je pense qu'ils auront pu s'être fait. Je me retourne. La Première Ministre, vous aviez dit la semaine dernière que vous avez signé un document du cabinet sans lire. Je vous demande aussi quels sont autres documents que vous avez signés sans lire. La Première Ministre était devant le comité pendant trois minutes et a répondu à beaucoup de questions en matière de documents. Ce qui est très intéressant, c'est le chef de l'opposition qui ne nous a pas parlé. Je vais vous donner la chronologie. Et après qu'ils devaient refuser de s'excuser, le chef de l'opposition a été convoqué le 30. D'après tout d'un coup, il avait trop de choses à faire. Il a dit peut-être le 7 ou le 14. Mais il a dit peut-être le 7. Mais Monsieur le Président, il est trop occupé le 14. Qui sait ? Il a fait tourner une bande YouTube pour parler de la violation. Nouvelle question. Nouvelle question. À l'ordre. Le leader et le député de Simcoe Gray. Nouvelle question. Député Denis Colbert. Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Les Ontariens veulent savoir que ces soins soient disponibles. Ils cherchent une garantie que personne, où ils n'habitent, soit forcé d'attendre plus de cinq jours. Et ils veulent que le système soit financé de façon responsable, non pas aux frais d'autres services. Est-ce que la Ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement n'accepte pas d'attendre ces démarches logiques ? Merci. Au contraire, ce budget est merveilleux pour les gens qui demandent plus de soins à domicile. Nous avons eu des décisions difficiles à prendre pour arriver au point où on peut investir davantage dans le secteur communautaire. Nous pensons que 46 000 personnes de plus auraient accès aux soins à domicile grâce au budget cette année. Donc nous changeons, nous donnons plus de soins à domicile. C'est ce que les gens veulent avoir. C'est un merveilleux budget pour des gens qui demandent plus de soins à domicile. C'est plus supplémentaire. Le régime des démocrates diminuerait la liste d'attente, garantirait des services pour tout le monde dans l'espace de cinq jours et financerait ceci par des économies. Mais le plan du gouvernement ne donne pas de garantie, mais réduit les services hospitaliers pour financer les soins à domicile. Le ministre peut expliquer pourquoi son gouvernement refuse d'introduire les propositions pour réduire les coupes, mais coupe les soins hospitaliers. Ce qui est important pour moi, c'est de fournir les soins à domicile. Et si on peut soigner les gens à un foyer, c'est là où ils veulent être. On doit être prêt à prendre la décision de fournir des services à plus de gens. Ce n'était pas facile. Je vous souviendrai qu'on a eu de difficultés pour pouvoir faire cet investissement. Lorsqu'on s'est attaqué au prix des médicaments génériques, personne ne nous a appuyé. De même que ce qu'on a fait avec le médecin, c'est à cause de ces changements que nous avons pu avancer les besoins des patients dans le soin à domicile et communautaire. Merci, Monsieur le Président. Une question à la ministre de Santé et de Soins à long terme. La chose la plus importante pour les personnes âgées dans ma circonscription, c'est leur santé. Ils veulent savoir qu'ils pourraient avoir accès à des soins hospitaliers et à domicile. C'est notre responsabilité de fournir cet équilibre. La plupart d'entre eux vont encher chez eux, mais parfois ont besoin d'être supplémentaires. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'on fait pour s'assurer à ce que les gens qui ont besoin de soins à domicile auraient accès à ces services? Merci, Monsieur le Président. Et je remercie la députée du York-Sud-Ouest qui demande toujours de meilleurs soins à domicile. Nous savons que si l'on peut fournir des soins à domicile, c'est mieux pour tous. Lorsqu'on fournit des soins à domicile, notre engagement est très fort parce que les soins commencent à domicile. Notre engagement va renforcer des communautés avec un financement augmenté de 260 millions de dollars à compter de cette année qui irait jusqu'à 700 millions si le budget est adopté. C'est une partie très importante de notre budget. J'espère que les députés de tous les partis comprendraient son importance complémentaire. Merci à la ministre. Le soin à Foyer font toute la différence pour les personnes âgées. Et mes commettants s'en font des périodes d'attente parce qu'ils ont besoin de ces services à temps voulu. Est-ce que la ministre pourrait nous dire combien de temps est-ce que les personnes âgées doivent attendre pour les services à domicile et communautaire? Merci. Les députés qui gagnent de l'autre côté nous ont commandé 30 millions et nous avons 185 millions, six fois plus. Et ceci nous permettrait d'établir la cible d'une période de cinq jours avec des problèmes complexes. Nous avons démontré que nous sommes du côté des patients, des gens qui demandent des soins à domicile. Nous avons une cible de cinq jours n'importe où dans la province. Ensemble, on peut le faire. C'est la chose à faire. Nous allons tous bénéficier. Si les gens reçoivent les soins de mon pays. Merci. Monsieur le Président, mes questions s'adressent à la Première Ministre. La semaine dernière, lors du Comité de la Justice, nous avons parlé de huit interventions au Conseil des ministres qu'il y a eu au sujet des centrales d'Ogville et de Mississauga, en ce qui concerne aussi les ententes qui nous ont mené à un coût de 275 millions de dollars pour l'annulation de la centrale de Mississauga. Et vous avez aussi personnellement signé une feuille qui acceptait d'amener l'annulation de la centrale d'Ogville en arbitrage en juillet 2011. Madame la Première Ministre, est-ce que la raison pour laquelle vous n'admettez pas le problème, c'est parce que vous avez peur d'être tenu en outrage, vous et votre Conseil des ministres au complet ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, la Première Ministre est apparue pendant 90 minutes devant le Comité. Elle a demandé aussi au vérificateur général d'évaluer la situation. Monsieur le Président, retournons sur le sujet de l'arrogance des conservateurs. Voici la lettre que le député de Leeds Greenville a envoyée à la Première Ministre. On lui dit ici, vous avez dit que vous apparaîtriez devant le Comité de la Justice. Est-ce que vous allez confirmer devant la Chambre que vous y serez ? Et qui joue à des jeux de calendrier, Monsieur le Président ? Nous demandons le 30 avril au chef de l'opposition de se présenter devant le Comité. Il a refusé. Le 7 mai, nous lui avons demandé de se présenter devant le Comité. Il n'a même pas écrit une lettre pour nous dire qu'il n'était pas disponible. Il a refusé. Quand est-ce que nous recevrons une excuse de la part du chef de l'opposition ? Et quand est-ce que nous verrons une lettre disant qu'il apparaîtra devant le Comité ? Complémentaire. Toujours aucune réponse de la part de la Première Ministre. Et donc, aucune réponse, ça veut dire un outrage, Monsieur le Président. Je veux simplement l'avertir. Vous savez, il y a beaucoup d'obstructions et d'obfuscations de la part de la population. Nous voyons les libéraux mettre leurs intérêts avant ceux de la population. Nous avons vu des témoins libéraux devant le Comité et qui continuent de ne pas nous dire la vérité. Nous avons quelqu'un qui faisait partie du personnel des libéraux qui a effacé des courriels qui étaient compromettants. Nous avons fait une demande d'accès à l'information et nous essayons d'avoir de plus en plus d'informations. Madame la Première Ministre, comment est-ce que vous pouvez justifier cette attitude de votre gouvernement ? Quand est-ce que vous présenterez une motion de défiance devant cette Chambre ? Intervention du Président. Vous savez, arrêtez la pendule. Est-ce que vous pouvez retirer votre commentaire non parlementaire ? Le député, je retire mes propos. Le leader parlementaire du gouvernement. Le 16 avril, nous avons demandé à quatre candidats de l'opposition de témoigner, incluant Jeff Yanersek, qui a fait des appels automatisés lors de la dernière campagne électorale. Monsieur le Président, tous les candidats ont refusé l'invitation. Ensuite, le chef de l'opposition, le 30 avril, a reçu une invitation à se présenter devant le comité. Il a refusé. Ensuite, M. Yanersek a aussi refusé de se présenter devant le comité. Et ensuite, Marianne de Monté, qui était aussi une candidate pour les conservateurs, a accepté de se présenter au comité. Et ensuite, quelques heures avant sa présentation, elle a annulé leur rencontre. Le 2 mai, Yanersek et de Monté reçoivent une demande de témoignage. Ils ont refusé encore une fois. Le 7 mai, M. le Président, nous avons demandé au chef de l'opposition de se présenter devant le comité permanent de la justice. Il a refusé. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gormalton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président, en 2010, ce gouvernement a coupé dans les prestations d'accident afin de couper de 70 % dans les régions les plus importantes de la région du Grand Toronto. Et ça a amené de grandes réductions pour les compagnies d'assurance. Malgré ces dollars qui ont été remis aux compagnies d'assurance, les assurés ne voient toujours pas le résultat sur leurs primes d'assurance. Je demande au gouvernement combien de temps est-ce qu'il croit que les gens devraient attendre avant de voir les primes diminuer. Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Et la réponse facile à cette question, c'est d'appuyer le budget. Si vous le faites, nous nous attaquerons à ce problème le plus tôt possible et nous nous assurons d'avoir la surveillance nécessaire afin de s'assurer que les coûts qui sont économisés se voient en une réduction sur les primes. Nous voulons voir cela se produire le plus tôt possible et nous avons vu une portion de cela se produire. Nous avons besoin de votre appui pour le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, le problème, c'est que le budget n'inclut aucun délai pour ces réductions. Et donc, cette réduction de 15 % pourrait prendre deux ans, trois ans, cinq ans. Personne ne sait combien de temps ça prendra. Après trois ans d'attente et de voir les bénéfices que les gens voient être coupés, combien de temps est-ce que ce gouvernement croit que la population devrait attendre avant de voir leurs primes diminuer ? Encore une fois, je demande, combien de temps est-ce que ce gouvernement s'attend à ce que la population attende avant de voir une réduction de 15 % dans leurs primes d'assurance ? Le ministre des Finances, Monsieur le Président, le député de l'autre côté reconnaît la complexité de la situation et c'est pourquoi il a mis dans son billet de député une réduction graduelle. Nous devons le faire de façon concertée et nous prenons donc les mesures nécessaires afin de travailler sur ces initiatives et que nous puissions voir ces économies être remises aux consommateurs, aux détenteurs de primes. C'est ce que nous voulons faire à travers l'Ontario. Nous reconnaissons que c'est important de le faire et de le faire rapidement. C'est une des raisons pour lesquelles, dans ce budget, nous demandons de réduire les taux de 25 % et c'est pourquoi nous voulons aussi travailler avec l'industrie afin de les forcer à diminuer les primes. C'est pourquoi cette industrie est préparée à travailler avec nous, puisque ensemble, nous réduirons les prix des demandes d'assurance ici en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Le député de Scarborough, vous, je veux. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Chaque jour, je parle avec les jeunes de ma circonscription et ils me parlent des défis auxquels ils font face afin d'atteindre le marché du travail et de démarrer une carrière. Ils veulent avoir un emploi significatif qui permettra de développer leurs habiletés, leurs talents et leurs savoirs. Nous savons que le taux de chômage chez les jeunes est incroyablement élevé et je m'inquiète de l'impact que cela aura sur les stratégies à long terme de nos travailleurs ici en Ontario. Pour que notre province soit compétitive et que notre économie croit, nous devons amener de bonnes possibilités d'emploi pour les jeunes. Monsieur le Président, ce que le ministre peut nous expliquer les mesures qui sont prises par ce gouvernement afin d'aider les jeunes à trouver de bons emplois et qu'ils puissent contribuer à notre économie et nos collectivités. Merci. Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi, merci Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Scarborough, Rouge River, pour le travail qu'il fait, non seulement pour sa circonscription, mais à travers la province. Je suis heureux de dire que dans le budget de 2013, ce gouvernement fait un investissement sans précédent pour nos jeunes. Nous investissons dans des programmes qui les aideront à trouver de l'emploi, qui leur permettra de mettre leurs habiletés au travail afin d'aider l'économie de l'Ontario, non seulement maintenant, mais pour les décennies à venir. Je veux remercier les néo-démocrates pour avoir travaillé avec nous, pour avoir présenté cet enjeu de bonheur. Nous espérons trouver la bonne manière de faire fonctionner ce programme et nous continuerons à travailler ensemble sur ce problème. Dans notre budget, nous aurons 295 millions de dollars afin de créer 30 000 nouveaux emplois pour les jeunes dans cette province. Et j'ai bien hâte d'entendre la complémentaire de mon collègue afin de pouvoir donner plus de détails. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. C'est bien de savoir que ce gouvernement s'engage à donner de l'aide aux jeunes afin qu'ils puissent se trouver de l'emploi. Le ministre a mentionné les bonnes occasions de travail, en particulier pour les jeunes de Rouge River et à travers la province qui veulent trouver de bons emplois. Monsieur le Président, nous savons que l'économie change et aujourd'hui encore plus qu'avant, les jeunes ont besoin d'habileté et de stage afin de leur permettre de commencer leur carrière. Dans ma circonscription, nous avons de bonnes idées innovatives, des jeunes qui veulent mettre ces idées en action. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que ce gouvernement fait afin de créer plus de possibilités d'emploi pour les jeunes afin qu'ils puissent réussir et contribuer à la croissance économique de l'Ontario? Le ministre des Développements économiques, du Commerce et de l'Emploi. Merci Monsieur le Président. Le député a raison. Nos jeunes ont les habiletés et la créativité de créer leurs propres emplois, en fait, afin d'aider à faire croître notre économie et de s'assurer que nous soyons toujours compétitifs dans le 21e siècle. Cela fait partie de notre stratégie pour les jeunes. Nous avons créé plutôt un fonds de 195 millions de dollars pour créer de bonnes possibilités d'emploi pour les jeunes, mais nous allons encore plus loin. Nous avons proposé de créer un fonds d'entrepreneuriat pour les jeunes de 45 millions de dollars sur deux ans pour aider les jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent avoir le capital nécessaire afin de démarrer leur entreprise. Ensuite, nous avons proposé un fonds d'innovation de 30 millions de dollars pour la recherche et ce, afin que les jeunes puissent transformer des idées en emploi. Et ensuite, Monsieur le Président, nous avons aussi aidé la connectivité, le lien entre les fonds et la formation. La députée de Nupi and Carlton. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fin de semaine, mais pour faire la promotion de votre budget, que ce soit une vente de petits gâteaux ou un marché au temps, nous savons que vous avez de la difficulté. Vous avez signé une entente sur l'annulation des centrales d'Auguesville, ce qui veut dire que vous n'avez pas dit la vérité, ou plutôt que votre compétence est mise en jeu. On prouve ici que vous n'avez pas la confiance de la province. Est-ce que vous allez permettre un vote sur notre motion de défiance? Merci Monsieur le Président. Je suggère que cette question est encore moins pertinente aujourd'hui qu'elle l'était la semaine dernière, parce que maintenant nous avons le budget. Et ce budget, c'est une motion de défiance par définition. Et donc, je crois vraiment que la députée de l'autre côté aura l'occasion de peser le pour et le contre, et de donner ses opinions sur le chômage chez les jeunes, de parler des soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et donc, elle pourra montrer son appui ou son désaccord lorsqu'elle votera sur le budget. Complémentaire, Monsieur le Président, je n'appuierai jamais ce budget, et encore moins ce gouvernement, après avoir vu comment ils ont dévasté cette province. Je veux simplement dire à la Première Ministre que les jeux qu'elle joue, chaque histoire qu'elle nous raconte, ça permet aux néo-démocrates de la garder au pouvoir plus longtemps. Mais personne ne vous croit. Vous avez dit que la centrale d'Aubleville avait coûté 40 millions de dollars en frais d'annulation. Mais, en fait, c'est 775 % moins que ce que ça coûtera vraiment. Colin Henderson et Shelley Jameson ont dit que vos coûts n'étaient pas exacts. Quand est-ce que vous appellerez notre motion de défiance ici, dans cette Assemblée, afin que nous puissions voter dessus, parce que la population de l'Ontario a beaucoup à dire à votre sujet ? Intervention du Président, essayez-vous. Merci. La Première Ministre. Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je crois que nous sommes tous impressionnés par l'ouverture de la Première Ministre. Lorsque l'on parle de la centrale d'Aubleville, j'avais bien hâte de connaître les vrais frais. Et le fait est que nous avons entendu en comité qu'il y a maintenant quatre estimations sur le coût d'annulation de la centrale d'Aubleville et que nous attendons le rapport du vérificateur général à cet effet. Vous savez, nous avons ici eu des motions pour avoir de la divulgation de documents. La Première Ministre s'est pliée à céder à ces demandes. Et tout ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'ouverture de l'autre côté. Où est le chef de l'opposition alors qu'on lui demande encore et encore de se présenter au comité ? Où sont les candidats conservateurs à qui nous demandons de se présenter devant le comité ? On ne les voit pas se présenter. Nouvelle question, le député de Beecher, Zee Stewart. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Même les gens qui gardent les comptes en Ontario ne veulent d'un casino ici à Toronto. Il n'y a pas de marché spécial pour personne dans cette province. Mais il y a un rapport qui est apparu cette fin de semaine que la Société des jeux et de loterie de l'Ontario a reçu 100 millions de dollars pour un site de casino ici au centre-ville. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces plans de casino ? Le ministre des Finances. Encore une fois, je vais réitérer qu'il n'y a aucun marché spécial pour Toronto. Tout le monde dans la province, chaque municipalité, chaque région et partout où l'on parle d'amener un casino, on parle ici de milliards de dollars pour construire des hôpitaux, des écoles, de l'infrastructure. Et ce sont des projets qui continueront. Mais ça n'en coûtera rien aux municipalités. Il n'y a pas de marché spécial, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Kenny Rogers a déjà dit, vous devez savoir quand continuer au jeu ou quand vous pliez. Ici, on voit que la Société des jeux ne se sauve pas. Et donc, on voit ici qu'ils sont toujours à la table et qu'ils élèvent les enchères. Est-ce que la Première ministre et le ministre des Finances sont prêts ? Bien que la Première ministre a mentionné qu'il n'y aurait pas de marché spécial à Toronto, Anne, il a donné plus de commentaires. Vous savez, le ministre des Finances, vous savez, on ne joue pas des jeux ici. Nous reconnaissons l'importance de ces enjeux pour la province de l'Ontario. Et vous savez, ça dépend de nous de s'assurer que tout ce que nous faisons, c'est d'avoir un processus qui est juste, transparent et équitable pour tous à travers la province. Et tout ce que vous dites, ce ne sont que des hypothèses et je ne gagerai rien là-dessus. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, je sais que nous avons investi beaucoup dans l'administration de la justice et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, c'est la semaine de la protection civile. Nous voulons nous assurer que nous puissions être en mesure de réagir lors d'une situation d'urgence. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait afin d'aider les Ontariens à faire face à une situation d'urgence ? Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Glengarry, Prescott Russell, pour sa question. Monsieur le Président, hier, nous avons répondu à 24 situations d'urgence. À travers l'administration des urgences de l'Ontario, nous avons amené de l'aide à plusieurs municipalités et Premières Nations. Les municipalités jouent aussi un rôle très important dans ces plans d'urgence. Et j'encourage tout le monde à connaître leurs procédures d'urgence dans leurs municipalités. Enfin, la préparation envers les urgences, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ce n'est pas que la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité de tous. Et donc, assurez-vous d'avoir un plan, que vous connaissez le plan de votre municipalité et, en particulier, ayez un kit de survie complémentaire. Je suis heureux de dire que notre gouvernement fait la promotion de la préparation aux situations d'urgence en collaboration avec le gouvernement fédéral. Vous savez, c'est très important que les personnes âgées soient prêtes dans une situation d'urgence. Monsieur le Président, les aînés sont parfois les personnes les plus vulnérables. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait afin de s'assurer que, dans le cadre d'une situation d'urgence, nos aînés aient les outils et le savoir afin d'être en sécurité? Monsieur le Président, vendredi, j'ai été dans ma circonscription avec le ministre responsable des délégués aux personnes âgées. Et cette année, on veut cibler les personnes âgées parce qu'elles sont assez vulnérables. L'Urgence Ontario travaille avec le secrétariat des personnes âgées pour développer un guide pour les personnes âgées, un guide qui va montrer comment c'est facile à se préparer pour les situations d'urgence. Et on indique les situations, les choses à prendre en ligne de compte, les circonstances que les aînés prennent. Et, Monsieur le Président, je veux encourager les gens à participer pour qu'on puisse avoir un Ontario plus sécuritaire. C'était très intéressant parce que la chef de file des aînés francophones de l'Ontario était là. Elle a dit qu'il faut être prêts. Et aussi, les petits-enfants doivent être prêts. Donc, c'était vraiment un bon message. Merci. Une nouvelle question. Le député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. J'ai une question simple basée sur les résultats du Comité de la Justice. Cela fait que 600 millions de dollars de gaspillage, une démission d'un Premier ministre et d'un ministre, et le fait que vous n'avez pas déposé des documents, y a-t-il aucune raison pourquoi cette Assemblée législative ne devrait pas retrouver votre gouvernement en neutrage au Parlement ? Le leader parlementaire du gouvernement, c'est le cas, et ils ne peuvent pas avoir oui pour une réponse. La situation d'Ocville, c'est une concernation du Comité de la Justice et de ce gouvernement. Et quand la Première Ministre a pris le pouvoir, un des premiers gestes, c'était de demander au vérificateur général, à nos fonctionnaires de l'Assemblée législative, à étudier la question. Elle est comparue devant le Comité pendant 90 minutes, et l'ancien Premier ministre, le député d'Ottawa-Centre, va comparer devant le Comité. Mais elle doit peut-être répondre en question complémentaire, pour qu'est-ce que les conservateurs essaient de cacher ? Pourquoi le chef de l'opposition ne comparait pas devant le Comité, ni les candidats progressistes, conservateurs ? Il y a eu des milliers de pamphlets, et aussi des appels automatisés. Il y a le chef de l'opposition qui a envoyé des gazouilles. Pourquoi est-ce que les conservateurs ne veulent pas raconter leur côté de l'histoire ? Question complémentaire. Le leader parlementaire a dit que oui, son gouvernement est en outrage au Parlement. Je vais demander à la Première Ministre. Votres chiffres sont inexactes. Vous n'avez pas dit exactement ce que vous savez, que la population ontarienne n'a plus confiance en votre gouvernement. Nous, de notre côté, on a perdu la confiance du gouvernement. Les seuls gens qui semblent avoir confiance en votre gouvernement, c'est vous et vos députés, la moitié des députés néo-démocrates. Est-ce que la Première Ministre a dit « Je m'excuse » à la population intervienne ? C'est assez. Les Ontariens ont besoin d'une excuse. Est-ce que vous allez choisir la caméra, soit de la côté droit ou à gauche ? Et dites à la population que vous vous excusez de ce que vous avez fait. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, revoyons les choses. La Première Ministre a pris le pouvoir. Elle a demandé au purificateur général d'étudier la question. Elle est allée à l'opposition et a offert un comité spécial. L'opposition a dit « Non, ils aimeraient avoir une chasse aux sorcières contre un ancien député de cette Assemblée législative qui est maintenant dans le privé ». Elle a élargi le mandat du comité et ça a pris une semaine et demie pour qu'il revienne à nous. Un des premiers gestes du comité, c'était les députés libéraux, suite au conseil du Premier ministre. Ils ont vu toutes les chances du gouvernement, le ministère pour voir tous les documents et ils voulaient déposer une motion là-dessus et l'opposition a dit « Contre ». Monsieur le Président, la Première Ministre s'est rendue disponible pendant 90 000. Mon Dieu, j'aimerais bien savoir qui a dit ça. Et si le député est honorable, levez-vous et retirez vos propos de toute façon, Monsieur le Président. Tout ce qu'on demande, c'est le même niveau de coopération du Parti progressiste conservateur. Leurs candidats seront disponibles, le chef de l'opposition sera disponible. Il va parler d'appui à l'annulation de la centrale. Merci. Une nouvelle question. La députée de London-Fancher. Ma question, c'est grâce à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Les résidents sont préoccupés des coupures à nos hôpitaux locaux. London Health Science, Sciences de la Santé de l'Inde, élimine 60 postes à Saint-Joseph. Et la piscine de réadaptation assez unique à Saint-Joseph sera fermée. Et on va réduire le nombre d'IRM et de thomodensitométrie. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi? Réponse la ministre. C'est le contraire. C'est décevant que la députée de London-Fancher ne porte pas attention à la transformation qui a lieu en soins de santé à l'Inde et partout dans la province. On réduit les taux de patients à un autre niveau de soins de façon dramatique. Le député, la députée de Kitchener-de-Loup et d'Amerton-S, on est quick. Alors, s'il vous plaît. Ce qui est important, c'est que les patients reçoivent les patients et on peut les recevoir chez eux où ils veulent rester. Et c'est ce que je veux que ça se passe. On veut investir à l'Alti-Sai-U. Si on peut donner du logement avec des appuis et aussi des cliniques de jour pour les gens qui souffrent de l'Alzheimer, des programmes de jour. C'est les investissements qu'il faut faire pour transformer notre système de soins de santé. Si vous aimez les soins de santé universels, vous devrez appuyer cette transformation. J'aurais dû offrir au député d'Amerton-Eastony Creek de l'aide plus tôt. Question complémentaire. Les démocrates veulent voir des améliorations dans les soins à domicile, par exemple, mais nous ne voulons pas le voir au dépens des soins aux hôpitaux. Nous avons fourni à ce gouvernement un plan pour améliorer les soins à domicile en garantissant un service dans les cinq jours et financer ces changements avec des épargnes, des économies, avec un plafond pour les salaires des PDG. Mais on a ignoré nos conseils. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement a refusé d'adopter nos mesures? Réponse la ministre. J'ai dit plus tôt qu'il y a des choix difficiles pour réduire le prix des médicaments sous ordonnance. Et quand on tient la ligne sur les rémunérations, c'est des questions difficiles, mais on l'a appris pour avoir plus d'accès aux soins à domicile, pour qu'on puisse appuyer les gens à des programmes de jour, pour qu'on puisse donner des soins de répit. Et c'est là où il faut. Je vais offrir de l'aide au député d'Amontenaston et que je vais le prévenir. Et je vais aussi prévenir le ministre des Services sociaux et communautaires. Nouvelle question. La députée d'Oakridge-Smarkton. Ma question s'adresse au procureur général. Je sais que les tribunaux adjudicatifs jouent un rôle très important dans le système juridique de l'Ontario. Les tribunaux évitent qu'on passe devant les tribunaux juridiques en faisant des adjudications pour résoudre des différends. Je sais que depuis 2010, le gouvernement a lancé le programme de groupe des tribunaux administratifs pour avoir des bagnes dans ce domaine. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut nous dire comment se passe le processus de remise en groupe et comment la population de l'Ontario peut bénéficier ? Le procureur général. Merci. Je veux remercier la députée parce qu'elle travaille sur ce dossier avec beaucoup d'acharnement. Il a plus de 600 000 audiences sur une base annuelle devant les tribunaux administratifs de la province de l'Ontario. Et depuis 2010, on l'a regroupé sous le gouvernement du procureur général. On a un système beaucoup plus efficace et accessible en organisant en groupe les tribunaux administratifs. En donnant la possibilité aux tribunaux administratifs de partager les ressources et l'expertise dans les meilleures pratiques, on peut réduire la duplication et cela donne de bons résultats. Et on a reçu de la rétroaction très positive du tribunal environnemental et aussi sur la justice sociale. Et le ministère a en fait bénéficié de la colocation de ces deux tribunaux. En fait, c'était très positif. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vote différé. La chambre est en pause jusqu'à...